Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, enfin, on est le 24 février pour l'ouverture de la box de la Gloria box. C'est la dernière box que je reçois ce mois-ci, je pensais que ça serait clairement My Little Box. Et non, je l'ai reçu bien plus tôt et du coup là ça y est, j'ai enfin reçu la Gloria. Et le thème de ce mois-ci du coup c'est la boum, je trouve vraiment le packaging hyper canon. Franchement j'adore, je trouve ça juste trop beau, elle est super belle à garder cette box. Donc ça déjà c'est un bon point pour moi, on va ouvrir à l'intérieur, j'ai déjà vu plusieurs contenus. Bon, voilà, je suis un peu mitigée mais on va voir ça ensemble. Alors, donc ce qui est pas mal par contre c'est d'ouvrir, vous savez, comme ça façon de tiroir, ça c'est super cool. Et donc à l'intérieur, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Bon comme d'hab, vous savez il y a de la pub de pas mal de petites choses dont My Musly et... Oups là ! Cache le code, la la la, je commanderai sûrement donc... Donc voilà, et donc, oui, comme je vous disais, on a le petit... Je vous savais, je sais jamais le nom, mais voilà. Ça nous indique en gros que ce mois-ci c'est la boum, donc si elle a grandi dans les années 90, je suis une 99. Vous allez adorer cette box, retourner aux années collège, les boums, les paillettes, le gloss qui sont la fraise, les chouchous dans les cheveux, le make-up qui dépote. Enfin voilà, je pense que le prescript, enfin tout ça on vous l'a sûrement déjà lu plein, 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 plein de fois. Mais en gros voilà, ils font un retour en arrière. Donc écoutez, on va regarder ça de suite ensemble. Alors première chose que je prends c'est ce gloss, le fameux, alors je crois que c'est l'un des produits qui m'intéresse le plus dans cette box. C'est de la marque Univet, je pense que ça se dit comme ça. C'est un gloss à lèvres Diabolo Fraise, alors moi franchement, ça me donne trop envie. Ça coûte 12 euros. Et donc les actifs, il y a le beurre de karité qui hydrate intensément les lèvres, les lèvres sèches et les gloss à lèvres, clairement ça va me plaire. Appliquez sur vos lèvres autant de fois que vous le souhaitez tout au long de la journée. Je vais tester ça dans les prochains jours, clairement. Donc, ça colore, on dirait que c'est un peu légèrement pailleté, très légèrement. Ça sent super bon, écoutez. Hop, je vous montre. Bon, écoutez ça, je suis vraiment contente de ce produit. Ouais, vous planquiez toujours un gloss dans votre trousse au collège. Aujourd'hui, ce gloss hydratant et parfumé risque de ne pas quitter votre sac à main. Mais c'est clair, franchement, je suis super contente de ce produit. Enfin, maintenant, il faut vraiment que je le teste sur mes lèvres et tout pour voir ce que ça donne. Mais ça a l'air pas mal. Ensuite, alors, de la marque David Lucas, je ne connais pas du tout. C'est le soin kératine Monique. Hop, comme ceci. Et il coûte 30 euros. Donc, il y a de la kératine pour nourrir et gainer les cheveux. Donc, c'est pour les cheveux secs et ou cassants qui ont tendance à frisotter. Ça, en soi, ça me correspond plutôt pas mal. Appliquez sur vos longs cœurs, humides ou sèches. Ça, c'est cool parce qu'il y a beaucoup de produits où on ne peut l'utiliser que humides. Et quand on ne se lave pas autant les cheveux, du coup, on ne peut pas autant se servir de ce produit. Je pense que je vais peut-être très, très... C'est même très probable que je le teste ce soir sur mes cheveux secs. Ne pas rincer. Alors, ça, c'est encore mieux. Quoi de mieux que David Lucas a qu'à le coiffeur des stars pour prendre soin de mes mèches rebelles. Monique, c'est le petit nom de sa maman. Ce qui rend ce soin parfait pour enflammer les dancefloors sur les sons 90. Pourquoi pas. Ça a une petite odeur sympa. Écoutez, ça, je vais m'en servir clairement. Et le fait que ça soit... Qu'on puisse l'utiliser sur cheveux humides ou secs, moi, ça me plaît. Ça me plaît vraiment parce que je n'aime pas quand ça fait l'un ou l'autre. Les deux, c'est très bien comme ça. Donc, c'est pas que je n'aime pas, mais je trouve que c'est plus pratique, comme je vous expliquais, parce que quand c'est que sur cheveux mouillés, si on ne s'y lave pas tout le temps, on s'en sert beaucoup moins, ça, c'est sûr. Allez, on continue avec la suite. Et... Je suis très déçue parce que... Non, enfin, je suis déçue. Je ne suis pas fan de ce produit. Donc, c'est le liner de la marque Allution. Je sais qu'il y en a qui l'aime bien, mais moi, j'ai vraiment du mal. Donc, c'est le Eyeliner Bio Headline. Il coûte 23 euros. 25 plantes bio pour sublimer le regard. Celles qui cherchent une alternative naturelle et efficace au maquillage. Appliquez l'eyeliner en partant du coin interne de votre oeil et longez la paupière jusqu'au coin externe au plus près de la bordure des cils. C'est sûr que c'est mieux. De toute façon, là, je vais lancer un concours ce week-end sur Instagram pour vous remercier d'être présente sur Instagram mais également pour célébrer les 200 abonnés sur YouTube. Clairement, ça fait trop plaisir. Donc, je vais vous préparer un lot concours. Vous pourrez participer ce week-end. Voilà, je vous dis ça comme ça. Et il y aura des choses là-dedans que j'aurais mis parce qu'il y a des choses que je ne devais pas me servir. Et puis, c'est aussi pour vous remercier de votre présence. Voilà, alors. En fait, je n'ai que les indications de ces trois... De ces trois... Ben ouais, de ces trois. De ces trois produits et le reste, non. Mais la box pleine de Saint-Turis pour une jolie... Ben oui, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Il ne me raconte pas autre chose là. Bon, c'est vrai. Je vais vous montrer les deux autres produits que j'ai eus. Donc, du coup... Alors, celui-là, je l'ai déjà mais je ne l'ai pas testé encore. C'est... Ben, du coup, je n'ai plus besoin de prendre ça. C'est le baume de nuit de la marque Balade en Provence. Solide, nourrissant, visage. Voilà. Mais ça, je ne peux pas vous en dire des retours. Il faut vraiment que je le teste. Comme j'en ai deux, peut-être que ça sera aussi dans le lot concours très clairement parce que quand j'étais doux ou même ça, je préfère vous les offrir. Donc, voilà. Et là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait un concours. Donc, je pense que je vais faire ça. Et du coup, on se retrouve pour la fin. Oh, on se retrouve. Non, non, on ne se retrouve pas. On est toujours là. Pour le dernier masque. Enfin, vous savez, le fameux mascara. Et à votre avis, j'ai eu lequel ? Moi, je suis super contente parce que je l'aime beaucoup. C'est le Benefit que j'ai eu. Et oui. Le Bad Gal Bang. Le Benefit. Je suis trop contente. J'ai également le même en plus petit et je l'aime beaucoup. Donc, je suis très contente de l'avoir. J'aime bien ce format mini que je peux amener partout. Écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez dans les boxes. Et puis, comme je vous dis, on se retrouve ce week-end sur mon compte Instagram que je vous affiche, hop, juste ici. Pour un concours, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao !